Monsieur Kovdar, j'aurai besoin de pièces, notamment le justificatif de domicile s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce que vous venez faire exactement ? Déclarer les armes que je chasse avec. J'ai deux fusils, j'ai un superposé et un automatique Benedi. Quand vous les avez achetées, on vous a demandé quelque chose ? L'automatique, quand je l'ai achetée il y a une vingtaine d'années, à l'époque, on allait faire une déclaration à la gendarmerie ou au commissariat du quartier d'arrondissement où on habitait. Par contre, le superposé, jusqu'à présent, on n'était pas soumis à une déclaration. On a déclaré les armes, du moins celles qui n'étaient pas déclarées. C'est-à-dire qu'on a créé sur le nouveau site du ministère, qui s'appelle le SIA, système d'information sur les armes, on a créé un compte à la fin, à la conclusion de cette étape. Si vous voulez, on a un numéro SIA qui est attribué et qui est utile pour le restant de la vie d'un chasseur ou d'un détenteur d'armes, pour faire une action auprès d'un armurier, soit une vente, un achat, une réparation. Sans ce numéro, cette action ne sera pas possible à effectuer. C'est afin de tracer les armes qui seraient répertoriées sur le territoire français, entre autres. Accéder à l'étape suivante. Nous continuons. Donc là, il va falloir qu'on mette l'adresse avec le justificatif de domicile. Très bien. D'accord. Là, ça m'a pris trois quarts d'heure, sachant que le monsieur n'était pas équipé d'une boîte mail. Donc du coup, j'ai dû lui rechercher le mot de passe de sa boîte mail et importer les pièces dans le système. Une fois que j'ai réalisé ceci, il faut rechercher les numéros RGA de l'arme, donc dans un catalogue des armes, sur lequel nous avons plus de 50 000 armes. Donc effectivement, ceci, c'est une étape aussi qui prend du temps. Ce monsieur, il n'avait que deux armes à déclarer. D'habitude, je peux en retrouver une quinzaine d'armes à déclarer. Donc là, oui, en effet, je mettrais quand même une heure à une heure et quart pour créer le compte et rentrer les armes qui ne sont pas dans leur atelier numérique. Ceci, c'est tout ce qui concerne le mot de passe. Ok. Du compte. En cas de perte du mot de passe, vous avez les questions secrètes qui sont notées ici. A garder précieusement. Ensuite, comme je vous ai expliqué précédemment, ceci, c'est le bordereau système d'information sur les armes avec votre numéro SIA qui vous sera attribué à vie tant que vous êtes détenteur d'une arme. Ok. Voilà. Ceci, c'est votre identifiant de connexion pour accéder à votre atelier numérique. Ok. Sur le site, à garder également précieusement. Je vous l'ai imprimé en deux exemplaires. Un que vous gardez à la maison, un que vous garderez avec le permis de chasser sur vous au cas où. Ok. Non, je pense que c'est normal quand même avec tous les événements qu'il y a eu, tout ce qui se passe quand même. On doit savoir où c'est que les armes sont. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada